Bonjour, alors quand on pense aux fleurs du mal de Baudelaire, il y a automatiquement pour le commun des mortels quelques poèmes qui viennent immédiatement à l'esprit. On peut penser à l'albatros, on peut penser à spleen, on peut penser à l'invitation au voyage, et on peut penser à ce poème que je vais expliquer, sur lequel je vais m'étendre un petit peu aujourd'hui, Correspondance. Parce que Correspondance, ce qui est intéressant, c'est que c'est un poème, un des seuls, où Baudelaire affiche un espèce de mysticisme complètement débridé, une volonté naïve et innocente de se fondre dans la nature et de rejoindre, par le plaisir de la sensation pure, l'univers entier, la plénitude du grand tout. Donc je vous retrouve pour cette explication, où je vais me centrer sur l'essentiel, je vais en dix minutes vous donner l'essentiel des choses de manière synthétique. Je ne vais pas aller au bout, parce que sur ce poème-là, on pourrait passer vraiment beaucoup plus de temps que ça, donc je vais essayer d'être très synthétique. A tout de suite pour l'explication. Alors bonjour, les fleurs du mal, eh bien, sont un tournant dans l'histoire de la poésie française, puisque Baudelaire y reprend tout ce qui avait fait toute la tradition poétique française, qui est en place depuis la Renaissance, mais transforme cette esthétique et l'oriente vers la modernité, vers une esthétique davantage métaphysique, vers une esthétique plus moderne, que l'on résume parfois maladroitement par le vocable, par l'appellation de symbolisme, mais on va voir précisément ce que ce symbolisme recouvre, puisque dans Correspondance, il en est question de symbolisme. Ce poème est emblématique de cette vertu du symbole, qui est de faire le lien entre le monde visible de la nature et le monde invisible qui se cache derrière, entre le sensible et l'idée. Alors, on va lire ce poème dans un premier temps, et ensuite procéder à son explication, si vous voulez bien. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe, à travers des forêts de symboles, qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vastes comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. « Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le bain-joint et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. » Alors, c'est un sonnet dont nous allons donner une explication selon deux axes. Nous montrerons tout d'abord qu'il y a une vision mystique de la nature ici, sans aucun doute, et que Baudelaire nous montre ou nous suggère dans un deuxième temps le chemin à suivre pour rejoindre l'extase, le chemin de l'extase. Donc, dans un premier temps, c'est une vision mystique de la nature. Le premier vers est une affirmation avec l'utilisation du présent de vérité générale et une relation attributive qui est instaurée entre la nature et une autre réalité religieuse ou spirituelle. La nature est un temple, nous dit-il. Il y a donc une spiritualisation, en quelque sorte, de la nature, d'autant plus que la nature apparaît sous forme allégorique, puisqu'elle a un N majuscule, et que les piliers font référence au monde religieux, font référence aux cathédrales gothiques, aux piliers gothiques des cathédrales. Mais cependant, ces piliers sont vivants. On a donc une spiritualisation de la nature, mais aussi, en quelque sorte, et de façon connexe, de façon réciproque, on pourrait dire une naturalisation de l'art, ou une naturalisation de la religion, de la spiritualité. Ce sont les deux choses qui se retrouvent imbriquées, qui se retrouvent intriquées, alors que, traditionnellement, le monde de la matière et le monde de l'esprit sont nettement divisées et nettement séparées en deux entités distinctes et deux entités opposées. Et Baudelaire essaye ici de les mélanger, c'est tout son propos, et ça démarre dans le premier vers, de cette façon-là. Dans les vers suivants, il est question de la relation entre deux choses différentes, également, entre l'homme, d'un côté, et le monde. Alors, cette relation, pareillement, est brouillée, est confondue un petit peu, les limites sont confondues. Ce n'est pas l'homme qui parle, comme on pourrait s'y attendre, de façon un peu naïve, mais c'est la nature. Les vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Dans le monde, ça parle. Et le rôle de l'homme, ce n'est pas de parler, c'est de fermer sa bouche, et c'est d'écouter, d'écouter et de s'ouvrir, en quelque sorte, à cette parole qui arrive à lui. Alors, l'homme y passe, nous dit-on au vers 3, ce qui est un euphémisme pour désigner la brièveté de sa vie et le fait qu'il va mourir à travers ces forêts de symboles qui, elles, vont rester et sont du domaine de la permanence. Mais, l'homme, de la même manière que l'homme ne parle pas, mais l'homme doit écouter, l'homme ne regarde pas, mais l'homme est regardé. C'est la nature qui le regarde. Ce sont les forêts de symboles qui l'observent avec des regards, et des regards qui sont en plus familiers, qui semblent amicaux. On peut observer que, justement, ce qui commence le vers 4, les forêts de symboles qui l'observent et qui s'écrit avec le pronom relatif qui, l'observe, c'est-à-dire que ce sont les forêts de symboles qui observent l'homme, eh bien, par homophonie, on pourrait tout aussi bien l'écrire qu'il, l'homme, observe, la nature observe, les forêts de symboles qu'il observe. On a donc ici une confusion par effet d'homophonie du sujet et de l'objet. Est-ce l'homme qui observe la nature ? La nature qui observe l'homme, c'est peut-être les deux à la fois, les deux en même temps, et cette confusion prépare l'idée d'unité qui va être amenée un petit peu plus loin dans le vers 6. Avant ça, dans le vers 5, à partir du vers 5 et dans toute la deuxième strophe, on a une reprise de l'impératif d'écoute de l'être humain, avec la mention de ces échos qui sont mimés ici phoniquement par le rythme régulier d'une part, comme de longs échos qui de loin se confondent. On a un vers très régulier qui fonctionne sur un rythme 4, 2, 3, 3, comme de longs échos qui de loin se confondent. Et on a aussi l'assonance du son « on » qui parcourt toute la strophe, et qui est soutenue à de multiples reprises par le « o » et qui mime également ces échos. On peut lire, relire cette strophe en insistant un petit peu sur cette assonance. « Assonance comme de longs échos qui de loin se confondent, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » On a donc une insistance sur le sens de l'ouïe et qui nous l'ouïe est en quelque sorte le sens élu à ce moment-là du poème pour être la porte d'entrée vers ses équivalences, vers ses correspondances, puisque le huitième vers constitue la proposition principale de la phrase qui avait commencé au vers 5, proposition principale qui arrive à retardement, qui a été retardée par des compléments circonstanciels de manière et des compléments circonstanciels de lieu auparavant. Et donc cette proposition principale arrivant, eh bien elle a un poids plus fort, plus profond. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. D'autant plus qu'elle utilise elle aussi le présent de vérité générale, qu'elle aussi est une pétition de principe comme l'était le vers 1 dont nous avons parlé tout à l'heure, « La nature est un temple ou de vivants piliers ». Il y a donc cet écho ici non plus de son mais de sens qui se fait entre ce vers 8 et ce premier vers. Et c'est l'accès ici à partir de là par le sens de l'ouïe aux synesthésies, synesthésie, aux fameuses synesthésies baudelairiennes, c'est-à-dire à la correspondance de tous les sens et au chemin, ce que j'appelle ici dans cette explication le chemin de l'extase et le chemin de la fusion dans le grand tout de la réconciliation des contraires. Dans le vers 9 et à partir du vers 9 et dans toute la fin du poème, dans les deux derniers tercets, c'est l'olfaction, c'est le sens de l'odorat qui prend le relais de l'ouïe pour mener la danse. L'odorat est très valorisé, on le sait, par Baudelaire dans de multiples poèmes des fleurs du mal, sans doute parce qu'il fait référence à l'élément aérien le plus impalpable, le plus volatile, le plus impondérable qu'il soit. Et ce sens de l'olfaction est comparé tour à tour, à partir du vers 9, à d'autres sens, au toucher, quand on nous dit qu'il est frais comme des chers d'enfants, à l'ouïe et au toucher aussi, doux comme les hauts bois, et on peut remarquer au passage que ces hauts bois font eux aussi écho aux forêts de symboles, le bois et les forêts, mais ici un écho au niveau du sens, un rappel qui vient redoubler et qui vient résonner et qui vient faire se confondre dans la tête du lecteur, et bien tous ces échos, toutes ces synesthésies dont Baudelaire est en train de parler et que son poème est en train de mettre en acte finalement. Alors les comparaisons continuent avec la vue, vert comme les prairies, et puis ensuite on a une autre catégorie de parfums, c'est-à-dire qu'on a un système de parallélisme ici. Il est des parfums, au vers 9, frais comme des chers d'enfants, toutes ces comparaisons dont on vient de parler, et d'autres parfums, d'autres parfums qui ne sont pas à comparer à des choses concrètes, des choses réelles, des choses que l'on peut voir, voir, toucher ou sentir ou entendre, mais des choses, nous dit-on, des choses infinies, des parfums qui ont l'expansion, et on peut remarquer ici aussi la diérèse qui insiste sur l'idée de dilatation, d'expansion, et ces choses infinies, et bien c'est le moment où l'âme se dilate, où l'être s'agrandit et rejoint les dimensions du grand tout. Ce parallélisme, d'une part avec des choses concrètes, d'autre part avec des choses plus générales et plus vastes, est repris dans les deux derniers vers. On a d'abord une énumération de substances odoriférantes, l'ambre, le muscle, le bain-joint et l'encens. On remarque au passage d'ailleurs qu'on a une espèce de gradation de l'élément le plus solide à l'élément le plus aérien, le plus volatile, puisque l'encens est fait pour être brûlé et pour se diluer dans l'air. Donc on a cette première énumération, et dans un deuxième temps, deuxième membre du parallélisme, les transports de l'esprit et des sens, le délire qui saisit l'âme vagabonde du poète et du lecteur qui est perméable à ce poème. On peut finir par une toute dernière remarque, une curiosité. La dernière rime est une rime imparfaite. L'encens et l'essence ne riment pas véritablement, puisque dans l'encens, dans le mot encens, normalement on ne prononce pas le S final. Alors, pour ce lecteur imprégné de cet univers des correspondances baudelairiennes dont on vient de parler, il y a là comme un écho imparfait, il y a là comme une résonance qui perdure dans l'esprit du lecteur après la fin de la lecture, sur cette rime imparfaite, sur cette rime qui attend une espèce de résolution qui n'est pas venue finalement. Et de quoi parle-t-on ? D'essence, peut-être du sens aussi que ça a, tout ça, de la signification que ça a, peut-être de l'essence, au sens de l'essentialité des choses, peut-être de différentes choses, mais enfin ça tourne encore. Il y a cette ouverture du poème à la fin par cette petite imperfection qui peut-être est volontaire de la part de Baudelaire, peut-être pas. Là on est un petit peu dans la spéculation quant à l'intentionnalité des choses. Il n'en reste pas moins qu'elles sont là et qu'elles font écho à tout ce dont nous avons parlé précédemment dans le poème. Voilà. Donc je peux conclure en disant que c'est un poème qui propose une vision mystique de la nature avec une mystique, avec un chemin pour accéder à l'extase, au mysticisme. Alors ce poème, la correspondance est vraiment emblématique dans la section spline et idéale et bien du deuxième membre de cette opposition, de l'idéal, de la fusion. Il y a peu de poèmes dans les fleurs du mal qui ont une telle force d'affirmation, une telle innocence, une telle violence du désir de se fondre dans l'univers, dans son ensemble. C'est contrebalancé, on le sait bien quand on connaît un peu les fleurs du mal, par l'autre aspect, beaucoup plus sombre, par le spline, qui est aussi une confusion de l'homme et de son environnement, mais une confusion, là, dans l'angoisse et dans l'horreur. Et qui, et bien, c'est cette... Malheureusement, puisque ce poème correspondant, c'est le quatrième dans la section spline et idéale, et que les poèmes dédiés au spline sont plutôt reportés vers la fin, c'est plutôt ce spline, plutôt cette tendance au désespoir qui prédomine, on le sait, chez Baudelaire. Sous-titrage ST' 501